Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se maquiller tout en parlant un petit peu donc c'est ma deuxième vidéo vlog blabla c'est une vidéo que je crois que vous avez beaucoup aimé parce qu'il y a eu pas mal de vues sur cette vidéo là donc voilà j'ai décidé de poursuivre cette série et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude et puis bah c'est parti alors je vais commencer par m'appliquer une base donc voilà j'espère que vous allez bien que ces derniers jours se sont bien passés commencez par vous parler un petit peu du temps parce que bon, il faut bien commencer par quelque chose et bah l'été est bel et bien fini ça se sent vraiment, enfin entre Lyon et Grenoble moi le temps il est vraiment vraiment pas tip top le soleil il réchauffe plus la nuit je dors même avec un pull maintenant, des chaussettes, un pantalon enfin bref en mode astronaute dans mon lit tellement j'ai froid en plus mon appartement il est pas du tout exposé au soleil à Lyon ce qui fait que bah le soleil vient jamais réchauffer mon appartement en fait donc j'ai froid donc je sens que cet hiver je vais cailler et voilà c'est bien l'automne on y est bien, on y est bien dedans là c'est fini l'été et ça se sent beaucoup en plus vu ce qui s'est passé aussi dans le sud là je sais pas si vous êtes un petit peu au courant mais enfin voilà les inondations, la tornade qu'il y a eu à Cannes c'était vraiment le déluge quoi je touche du bois pour que ça ne nous arrive pas ici chez nous mais bon les pauvres donc voilà ensuite concernant un petit peu mes nouvelles donc la dernière fois que je vous ai filmé cette vidéo vlog blabla j'étais je venais juste de retrouver mon chat en fait qui était parti pendant 3 jours et en fait je crois que à cause de ça ça m'a déclenché une en fait j'étais tellement stressée et tellement enfin triste quoi j'étais tellement paniquée de ne plus pouvoir le revoir que qu'en fait j'ai fait une infection urinaire et donc le jour où je vous avais filmé cette vidéo j'avais l'infection urinaire mais bon c'était rien de grave en fait donc c'était samedi ou dimanche je sais plus et voilà j'étais allée à la pharmacie pour récupérer des médicaments à base de plantes et tout pour ma cystite du coup et ça allait mieux lundi ça allait beaucoup mieux et en fait mardi dans la nuit donc dans la nuit de lundi à mardi j'ai je me suis réveillée en fait j'avais trop trop mal au ventre comme une grosse envie de faire pipi en fait mais vraiment l'envie qui hurge vraiment qui pousse dans la vessie et qui fait très très mal du coup je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue j'avais encore mal et c'était en bas du ventre à droite de mon ventre et j'arrivais plus à m'endormir je m'endormais 10 minutes je me réveillais j'avais mal je suis allée prendre un doliprane ça m'a rien fait j'avais vraiment trop trop mal j'arrivais plus à marcher et du coup le mardi matin donc à 7h j'avais les yeux grands ouverts quoi et j'arrivais vraiment plus à rester tranquille dans mon lit parce que j'avais trop trop mal et je vais faire très simple aujourd'hui le maquillage j'ai pas envie de me prendre la tête et et du coup à 7h je décide d'aller voir un médecin parce que je me dis je vais pas tenir la journée comme ça vu la douleur donc je me prépare et tout et je vais dans j'habite à ville urbaine moi exactement donc je vais à la recherche d'un médecin j'en ai fait j'en ai fait 3 ou 4 des médecins il y en a aucun donc déjà le premier il était fermé et les autres il y en a aucun qui prenait sans rendez-vous en fait du coup trop trop j'étais trop énervée quoi ce moment là parce que le jour où il t'arrive une urgence tu fais comment quoi enfin si tu veux pas aller à l'hôpital ou quoi si tu veux aller simplement chez le médecin je trouve ça fou je trouve ça fou qu'aujourd'hui il y ait plus de plus de médecins qui prennent sans rendez-vous au moins la demi-journée quoi moi mon médecin à Grenoble il fait ça le matin c'est sans rendez-vous et l'après-midi c'est sur rendez-vous comme ça au moins ça laisse la place un peu à tout le monde surtout qu'on prévoit pas de tomber malade quoi enfin bon du coup je donc j'avais décidé d'y aller à pied parce que c'est pas très très loin le petit village de chez moi je me suis dit je vais tout faire à pied et en fait plus je marchais plus ça me faisait vraiment vraiment trop mal limite je marchais pliée comme ça parce que j'avais trop trop mal et donc je décide de rentrer dans une pharmacie en fait pour savoir si eux ils connaissent pas un médecin qui prenne sans rendez-vous et tout et elle me dit non ils prennent tous ce rendez-vous aller directement aux urgences de l'hôpital donc j'y vais et tout et c'est l'hôpital Edouard Heriot à Lyon et c'est un hôpital juste fabuleux il est trop bien cet hôpital ils m'ont pris en deux secondes enfin ils m'ont ils m'ont accompagnée tout du long bon par contre je suis restée je suis restée toute la journée mais voilà ils m'ont vraiment bien suivie tout du long donc j'ai vraiment apprécié ça donc j'ai été accueillie par un aide-soignant d'abord après il y a eu après il y a eu deux jeunes étudiants médecins en fait qui sont venus me poser des questions tout ça donc en fait ils pensaient que j'avais soit une appendicite soit un problème avec les ovaires en fait du coup ils m'ont fait faire plein de tests donc au début ils m'ont posé un cathéter grosse blague le cathéter moi j'ai horreur des piqûres en fait et je leur dis ok je savais pas vraiment exactement ce que c'était le cathéter puis j'étais tellement mal en fait que j'avais pas trop réalisé ce que c'était jusqu'à ce qu'elle se pointe avec l'aiguille et que je tille dans ma tête qu'en fait le cathéter c'est sur la main et je lui dis mais la piqûre là elle est dans la main c'était l'infirmière étudiante elle aussi elle me dit oui c'est dans la main et là je commence à paniquer à pleurer parce qu'en fait j'ai vraiment trop trop peur des aiguilles et maintenant les prises de sang les piqûres tout ça dans le bras je connais la sensation donc ça me fait mal mais voilà je serre les dents puis c'est bon c'est fini parce que là je connais pas du tout cette sensation je connaissais pas du tout cette sensation de piqûre en fait dans la main et on me dit c'est dans la main c'est un endroit qu'on a pas l'habitude forcément de piquer et du coup j'ai commencé à fondre et la piqûre mon dieu ça fait trop mal bon je suis un peu une chochotte aussi mais ça fait vraiment vraiment trop trop mal et en fait grâce à ce cathéter elle a pu me faire une perfusion pour m'hydrater et une perfusion de paracétamol et en fait le temps que ça coulait j'avais plus mal du coup ça c'était trop bien et à partir du moment que ça s'arrêtait et bien ça revenait la douleur j'ai pété un câble du coup ils étaient tout le temps là en train de me mettre des perfs enfin si ça s'appelle comme ça je sais pas exactement mais en gros du paracétamol et donc voilà donc après ils ont commencé par me faire une échographie pour voir si c'était pas mes reins qui étaient touchés et sauf qu'en fait c'était aux urgences donc ils étaient pas spécialisés vraiment dans le dans les échographies quoi ils peuvent le voir en gros mais ils sont pas spécialistes du coup ils m'ont emmené ils m'ont emmené dans le service échographie quoi spécialisé pour ça et et donc là c'est un autre type qui m'a fait une autre échographie et en fait il arrivait pas à voir mon appendice du coup ils ont dû me faire un scanner par injection je sais pas si vous savez ce que c'est mais moi je pensais que c'était les scanners comme quand on fait des scanners pour un mal de dos par exemple on a juste à se mettre debout et le truc y passe et puis c'est bon là non non on rentre dans la salle donc déjà ils m'ont mis sur un fauteuil roulant donc j'ai dû faire tout le service en mode fauteuil roulant alors que j'arrivais quand même à marcher quoi j'arrive là-bas et en fait je vois le gros truc comme dans les séries américaines ou type Grey's Anatomy ou Doctor House etc où c'est vraiment le truc où tu t'allonges et ça te fait bouger à l'intérieur d'un espèce de cercle en fait et il me dit par injection et l'injection tout de suite ça veut dire piqûre dans ma tête moi alors tout de suite je commence à paniquer je dis mais injection de où ? sachant que j'avais encore mon cathéter ici ils me disent bah comme vous avez déjà encore le cathéter on vous fera l'injection dans la... moi je dis ah bon bah c'est bon alors ça va tranquille parce que j'avais pas envie qu'on me repique sauf que j'aurais préféré largement qu'on me pique 10 fois plutôt que ce que j'ai eu en fait parce que le truc en fait c'est par injection donc ils me l'ont fait faire dans la main c'est une horreur ça... ça... ça brûle en plus ils m'ont fait ils m'ont fait un premier test en fait ils m'ont dit ça va un petit peu chauffer voilà vous sentirez une sensation de chaleur dans tout le corps mais voilà je dis bah ok c'est une sensation de chaleur ça fait pas mal ils font un test ma main elle a sursauté tellement ça m'a fait mal mais ça brûle toute la main ça brûle et après ça part petit à petit dans l'avant-bras et ça te brûle et ça fait trop mal et ça c'était rien que le test donc pour faire le scanner il faut pas bouger en plus donc ça y est on commence le scanner donc on commence à me faire bouger et tout la machine elle te dit respirer arrêter de bouger nanani donc toi tu suis les instructions sauf qu'en même temps t'as ton injection qui te tue la main en fait qui t'arrache la main tout simplement qui te fait trop trop mal et tu dois pas bouger enfin bref c'était un supplice le truc l'injection je l'ai eu 3 fois et en fait ils m'ont dit que ça fait que ça fait vraiment mal parce que c'est par la main et que du coup comme les veines elles sont beaucoup plus fines et que c'est un produit qu'ils doivent injecter rapidement et en forte quantité d'un coup c'est pour ça que ça fait mal en fait et que dans le bras ça fait moins mal donc en fait bah j'ai eu trop trop mal après après la sensation de brûlure dans la main c'est vrai elle disparaît et on sent vraiment une sensation de chaleur dans tout le corps mais voilà c'était juste horrible et du coup par injection en fait ce qui signifie qu'ils peuvent voir tous mes organes par couleur en fait et c'est comme ça qu'ils ont pu voir que j'avais pas une appendicite ni un problème avec les ovaires c'était juste enfin juste pas juste parce que c'est quand même quelque chose d'assez important c'est en fait une piélonéphrite c'est à dire c'est l'infection urinaire qui se propageait et là elle était dans mon artère qui mène directement aux reins donc si les reins sont touchés c'est vraiment c'est vraiment grave donc là moi ils étaient pas touchés heureusement mais c'était pas loin et du coup ils m'ont mis sous antibiotiques ils m'ont fait rentrer chez moi ils m'ont bien dit on va vous faire rentrer chez vous mais c'est bien parce que vous êtes jeunes et actifs et en bonne santé quoi qu'on vous permet de rentrer chez vous sinon sinon vous aurez hospitalisé pour la nuit pour vous suivre un petit peu parce que c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère donc voilà tout ça c'était mardi donc j'y suis allée le matin vers 9h je crois je suis ressortie de là-bas c'était 5h30 du soir j'ai passé ma journée à l'hôpital toute seule parce que bon forcément je connais personne sur Lyon j'ai passé ma journée toute seule à moitié en train de pleurer parce que j'avais mal à moitié en train de dormir parce que j'avais rien dormi de la nuit par contre le personnel il est vraiment tip top ils m'ont vraiment bien prise en charge bien prise enfin ils étaient à l'écoute quoi dès que j'avais mal ils me mettaient quelque chose puis c'était pas le genre de médecin où tu me fais chier quoi non là c'était vraiment ils faisaient vraiment tous très bien leur boulot que ce soit de l'aide-soignant de l'infirmier au médecin au machin truc bidule quoi bien évidemment j'ai pas mangé de la journée parce qu'il fallait me faire des échographies tout ça donc j'avais pas le droit de manger donc j'avais trop trop faim enfin bref journée de journée de fifou mais le pire dans tout ça c'est que moi je passais ma soutenance de fin d'année jeudi en fait et j'avais prévu mardi de travailler sur mon sur mon portpoint et tout et tout pour pour faire ma soutenance du coup j'avais toute ma journée de mardi qui était bousillée quoi gâchée par ça du coup j'ai dû tout faire mercredi donc heureusement j'ai pu avant le temps mais bon j'aime bien être prévoyante et faire les choses en avant c'est pas la dernière minute vous allez me dire c'est que deux jours avant mais bon deux jours avant on peut toujours se rattraper sur le jour d'après donc voilà pour ce qui est de ma aventure médicale sinon qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre alors je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux type Instagram ou Twitter mais j'ai samedi dernier en fait j'ai assisté à un match de hockey des brûleurs de loup donc l'équipe de Grenoble contre Amiens et c'était trop bien c'est bien parce que c'est des c'est des matchs qui ne coûtent pas très cher je crois que ça m'a coûté 13,50€ quelque chose comme ça et ça te prend une bonne soirée tu y vas avec tes copains et tu passes une bonne soirée bon il faut s'habiller un petit peu chaudement parce que forcément à la patinoire il ne fait pas chaud et voilà on y est allé et c'est toujours plaisant quand quand tu payes une place et que l'équipe que tu supportes entre guillemets gagne parce qu'en fait en fait au hockey il y a 3 tiers temps de 20 minutes chaque fois et au premier tiers temps c'était Amiens qui menait 2-0 en fait donc on a commencé à vraiment avoir peur et au final au deuxième tiers temps et ben ils ont les brûleurs de loup donc l'équipe de Grenoble ils ont tout remonté et au final on a fini par gagner 7-4 donc c'était trop bien c'est toujours plus agréable quand on paye une place et que c'est notre équipe qui gagne quoi donc c'était cool donc je vais certainement y retourner le 17 il faudra que je regarde contre qui il joue mais ça me tente bien j'ai bien envie je sais pas ce que je fais c'est bien sinon j'ai passé 2-3 jours là chez une amie à moi j'ai créé chez elle difficile à dire ça et en fait cette fille elle a adopté un chat récemment il a elle a parce que c'est une fille elle s'appelle Lily et elle a un mois et demi en fait et elle l'a eu tôt parce que sa mère l'avait rejeté sauf que ben moi aussi j'ai un chat j'ai perdu mon bouchon voilà sauf que moi aussi j'ai un chat et donc il a fallu les faire se rencontrer les deux et mon chat il est très très gentil il est pas du tout agressif enfin vraiment c'est un chat c'est un amour de chat enfin c'est mon bébé moi je l'aime trop mon chat il est pas du tout méchant jamais il va jamais il va t'agresser te mordre ou alors si c'est pour mordre c'est pour jouer donc il va te mordiller jamais il va te mordre ou t'attaquer et tout donc je pensais que ça allait plutôt bien se passer la colocation pour 2-3 jours et en fait je l'ai ramené et pendant le premier jour monsieur Juno n'a pas arrêté de cracher et de siffler contre la pauvre Lily qu'elle ne demandait qu'une seule chose c'était de jouer de faire connaissance et donc j'ai vraiment eu peur le premier jour parce que vraiment il crachait mais il était devenu méchant il m'a même niaqué la main alors que jamais il a été agressif donc je me suis dit ça va mal se passer la colocation moi j'ai pas envie d'avoir que Lily se blesse ou quoi que ce soit à cause de lui donc voilà j'ai vraiment eu un petit peu peur et au final petit à petit Juno il a commencé à sortir puis commençait à regarder Lily un petit peu du coin de l'oeil puis commençait à la renifler et Lily elle s'est c'est une enfant c'est un bébé elle a un mois et demi donc elle est curieuse elle court de partout elle s'est excitée tout le temps et tout et elle commence à courir après Juno Juno c'est mon chat et voilà ils ont commencé à jouer ensemble et puis à la fin ils étaient devenus mais limite meilleurs potes du monde quand je suis partie j'ai dû les séparer Lily elle pleurait elle criait et tout lui il était pas très très content non plus mais vraiment ils s'amusaient mais ils se montaient l'un sur l'autre ils faisaient comme ça avec leurs pattes c'était vraiment devenu en 2-3 jours ils sont devenus trop copains alors que c'était pas alors que c'était pas du tout les meilleurs amis du monde au début je vais appliquer ce fond de teint de chez Maybelline le Dream Nude Mousse et en fait quand je l'ai acheté j'avais pas vu le mot mousse ce qui fait que en fait quand je l'ai utilisé la première fois j'ai eu de la mousse comme de la mousse à raser parce qu'en plus elle était blanche parce que j'avais pas bien secoué je me suis dit mais c'est quoi ce délire et en fait j'ai appris à l'utiliser et c'est trop trop bien pour contre faut pas en mettre faut pas appuyer beaucoup parce que du coup on peut vite se retrouver avec beaucoup de de mousse et plus savoir quoi en faire puis des fois ça explose un petit peu de partout mais sinon c'est vraiment c'est vraiment super ça a pas une couvrance très très forte c'est une couvrance légère mais ça fait très très naturel justement enfin bref j'adore ça unifie beaucoup le teint ça atténue les pores enfin j'adore parce que moi le fond de teint j'aime bien en mettre mais à une seule condition c'est que ça me fasse pas effet plâtre et que ça se voie pas quoi ça fasse vraiment très très naturel et celui-ci bah il remplit bien ses objectifs donc donc c'est cool qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre j'ai j'ai commencé à recevoir quelques produits de chez Aliexpress de ma dernière commande et je suis choquée parce que le truc les produits je les ai reçus alors j'ai commencé par recevoir deux produits je les ai reçus en moins de 4-5 jours je crois j'étais choquée je m'y attendais absolument pas et et là je suis rentrée donc 4 jours à Grenoble et quand je suis rentrée hier donc mercredi et bah j'avais déjà plusieurs produits dans ma boîte aux lettres j'en avais 3 dans ma boîte aux lettres et j'avais et j'avais aussi un avis de passage donc au final j'ai reçu 4 plus 2 6 6 produits en une semaine quoi d'Alixpress j'étais choquée choquée alors je pense que j'ai du tomber dans la bonne la bonne période pour commander parce que je pense que c'est en fonction du remplissage des avions je pense que j'ai du commander juste avant que les avions partent quoi donc trop bien j'étais choquée j'étais trop contente on c'est pas à tous les coups que ça arrive mais quand ça arrive ça fait plaisir parce qu'on s'y attend pas du tout je pensais même que c'était des produits que de mon avant-dernière commande que je venais de recevoir en fait pas du tout donc voilà donc attendez-vous à une vidéo AliExpress prochainement qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui surtout que j'ai reçu donc ces produits-là hier et le même jour j'ai reçu ma Birchbox et ma commande ELF donc j'étais j'étais gâtée hier j'étais contente d'ouvrir tous ces colis donc voilà donc attendez-vous à une vidéo AliExpress à une vidéo Birchbox je pense que pour les vidéos Birchbox là je vais les tourner tout de suite après les vidéos Birchbox vous ferez un avis en fait sur la boîte précédente du mois précédent et je vous présenterai les produits que j'ai reçu pour le mois en cours en fait donc là j'ai pas encore tourné de première vidéo Birchbox donc je vous ferai directement l'impression de la revue de la boîte précédente et puis je passerai directement à la boîte que j'ai reçu hier et franchement je suis vraiment contente de cet abonnement parce que la première boîte que j'avais reçu c'était que des produits qui ne me correspondaient pas forcément et j'en étais un peu déçue mais là les deux dernières boîtes que j'ai reçu elles sont vraiment trop trop bien donc voilà dites moi si ça vous intéresse que je fasse comme ça en fait pour les vidéos Birchbox et j'ai mes cheveux qui se mettent là c'est chiant et sinon j'avais envie de vous parler un petit peu d'un film que j'ai vu récemment que j'ai trop aimé donc c'est un petit peu un film catastrophe c'est même carrément un film catastrophe mais si vous aimez ça moi j'adore les films catastrophes style 2012 le jour d'après Apocalypse Armageddon tout ça moi j'adore même les téléfilms pourris qui passent à la télé j'adore regarder donc ce film s'appelle Saint-Andréas donc c'est un film qui est sorti cette année là je crois et je l'ai regardé en streaming sur Zone si vous cherchez un site internet de streaming ou de téléchargement tapez Zone Z-O-N-E téléchargement et c'est trop bien ce site c'est trop trop bien enfin si vous aimez regarder sur internet après je ne pousse à rien mais voilà j'ai regardé dessus et c'est vraiment un film trop trop bien bon alors j'ai regardé les critiques alors c'est vrai que c'est pas un film très avec un scénario très poussé avec des dialogues très recherchés etc mais au niveau des effets spéciaux et de la enfin on est vraiment tenu en haleine c'est vraiment trop trop bien il y a des effets spéciaux mais juste de dingue on s'y croirait vraiment après c'est un peu le genre de film bon forcément un film américain où à la fin tout se termine bien parce que la famille en question elle a survécu mais si tu prends un peu de recul tu regardes quand même qu'il y a plein d'autres gens qui sont morts donc au final c'est pas forcément non plus un film qui se termine bien mais il faut en sorte que le film on a l'impression que c'est une fin heureuse quoi mais bon voilà moi j'ai beaucoup aimé ce film donc San Andreas c'est la fissure de San Andreas en fait en Californie et voilà c'était trop trop bien je crois que j'ai fini j'ai juste à mettre mon rouge à lèvres mais j'arriverai pas à parler en même temps donc je vous retrouve tout de suite après donc voilà je viens de mettre mon rouge à lèvres il est juste magnifique mais là sur la caméra j'ai l'impression qu'il sort rouge banal mais en fait il fait vraiment enfin il est vraiment magnifique c'est les rouges velvettes de chez Bourgeois et lui c'est la teinte 08 lit 20 il me semble ouais et c'est un fini mat et ça s'applique comme du gloss en fait ça sèche un petit peu et après ça ne bouge plus et c'est juste trop 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 bien donc voilà par contre au niveau de l'application c'est un peu galère parce que c'est une couleur vive du coup il faut vraiment faire attention et avec l'embout mousse en fait c'est pas l'embout mousse il est comme ça donc voilà il faut faire attention à pas trop déborder et si vous débordez c'est ce qui m'est arrivé il faut essayer de galérer un petit peu pour enlever le surplus mais bon il faut juste que j'arrive à attraper le coup de main et puis ça sera très très bien et puis j'adore la couleur donc voilà donc j'ai pas chargé sur les yeux pour pouvoir justement charger sur la bouche et puis bah voilà c'est fini donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé vous aussi dans votre vie récemment des éléments un petit peu importants ou même pas du tout dites moi ce que vous avez envie de me dire et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Merci.